Je salue le Khalif Général de la Faye de Tijaniya, cher Mohamedou Mahé Ibrahim Agnès, que Dieu lui accorde une longue vie avec une bonne santé. Amen. Ainsi que l'imam, cher Tijani Aliou Sissé, imam de la grande mosquée de Medinabal, et mon cher, cher Mahé Aliou Sissé, porte-parole de la famille de Baïnès, radiallahu anhou. Je salue le président de la Djamillette Ansaroubdi, cher Mohamedou Mahé Ibrahim Agnès, ainsi que l'ensemble de la commission scientifique et conférences, à savoir, cher Serine Aliou Ibn Elhaj Abdullahi Nias Al-Khalifa, cher Elhaj Babakar Elhaj Abdullahi Al-Khalifa, Oussaz Babakar Nian et cher Ahmad Boukhar Oumar Nian, qui est le président de cette commission conférence de la Djamillette Ansaroubdi. Je remercie tout le monde pour le travail adopté durant les trois dernières années et je prie pour que le bon Dieu nous rétribue tous les efforts qui ont été consacrés jusque-là. On m'a chargé de lire un poème de Cheikh Al-Islam, Elhaj Abdullahi Nias, Baïnès, radiallahu anhou. Un poème fait à l'honneur de notre bien-aimé, le prophète Sédina Mohamed, paye salut sur lui, dont nous célébrons la naissance. Le poème est la lettre djim tirée de son recueil de poèmes La facilitation de l'accès à la présence du messager d'Allah, traduit par le docteur Cheikh Ahmad Boukhar Oumar Nian, l'histoire historienne de la Fayda. Sans plus tarder, je vais vous lire le poème. Je me rappelle du messager d'Allah, celui qui le chaos dispersa. Un lien éternel avec moi, il nous voit. Et j'ai devin comme un perpétuel pèlerin autour de son naissance. Son souvenir me priva de sommeil et m'ennuie tira en longueur, inspirée par le flot de l'océan du meilleur des êtres. L'aiguë du souvenir dans mon cœur de battre ne cessa, installée pour de bon dans l'orbite de sa passion. Il prie par son souvenir avant mon apparition physique. Oh, censeur, arrête tes reproches. C'est par son amour que mon cœur fut scellé. Je jure que tant que je vivrai, je cisserai ses hélos. Quels sont excellents, les hélos que je lui tisse. Par lui, j'ai lié les perles épaces de la gnose. Et c'est par lui que les deux océans je parvenais à unir. Quel excellent mélange ! La lumière de sa beauté inspira tout l'univers et effaça par force majesté tout preuve obscurci. A Badou, à Ouhou, il apparut lumineux et terrassa les soldats de Firjous alors entélébrés. Ainsi qu'à Ounaïm et lors de la conquête de la mer, il humilia les bataillons citatifs de l'armée des coalivés. Que la bénédiction d'Allah soit sur lui, à chaque climat d'œil. L'équivalent des projectiles et des grains de sable, tant que le désordre il conjurera. Et qu'Allah le bénisse pour l'équivalent de chaque atome. Une telle prière englobe la mer, les bateaux et les vagues. Et qu'il offre à son nom du serviteur plus que ses souhaits par la grâce du messager qui le rite du pèlerinage enseignant. Pour lui, la divine bénédiction lors de chacun de ses spirituels états sur sa progéniture ainsi que sur ses épouses. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa abakakamu. Assalamu alaykum wa ta'ala wa bears. Sous-titrage Société Radio-Canada ...